Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes à Malenville. Malenville, c'est la dernière commune que vous retrouvez lorsque vous évoluez dans le nord Bénin. C'est une commune frontalière au pays voisin du Niger. Je suis avec l'autorité communale de Malenville et nous allons parler de la réforme du secteur de la décentralisation. Mais avant, M. le maire va nous présenter sa commune, nous donner les atouts de sa commune. M. le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci M. le journaliste, merci aussi d'être arrivé. Comme c'est votre métier, c'est la chasse à l'information. Absolument. Vous allez chercher l'information partout où elle se trouve. C'est ce qui justifie que vous vous retrouvez aujourd'hui à Malenville, et précisément dans mon bureau, dans le bureau du maire de la commune de Malenville. Mon nom c'est Gado Guidami, maire de la commune de Malenville. M. le maire, nous aimerions mieux connaître Malenville et ses atouts. Malenville, comme vous le dites, c'est pour moi la première ville en entrant sur le territoire du Bénin. Absolument. C'est la ville qui fait frontière avec le Niger à travers le fleuve Niger et le pont qui traverse ce fleuve-là. Cette commune, aujourd'hui, compte plus de 200, 215 000 habitants, selon les derniers recensements. Et qu'en matière de superficie, ça fait à peu près 3 025 km². D'accord. Voilà, donc en matière de superficie, ce n'est pas une grande superficie par rapport au nombre d'habitants, parce que tout à l'heure, on le verra au niveau des différentes activités, des différents secteurs d'activité. Donc c'est une commune frontalière qui regroupe, enfin qui a en son sein un marché, un des plus grands marchés du Bénin. Donc le deuxième marché selon les classements, c'est le deuxième marché international après d'Antoqua. D'accord. Et que sur le plan des activités, il y a naturellement l'agriculture, le secteur primaire, l'agriculture, élevage, pêche, etc. D'accord. Il y a l'élevage, il y a donc aussi le secteur secondaire, bon, de façon primaire, puisque nous avons les petites industries de transformation. D'accord, du riz notamment. Voilà, de la rizurie, de quelques petites industries naissantes. Et nous avons au niveau du secteur tertiaire, naturellement le commerce. D'accord. Le commerce, le transport, qui sont vraiment des activités très développées. D'accord. Je crois qu'en matière d'atouts, toutes ces activités se portent mieux, parce que c'est, disons, un espace, c'est une commune qui est favorable, donc, à l'éclosion de ces activités-là. D'accord. Et c'est d'ailleurs l'éclosion de ces activités qui fait qu'au niveau, donc, des deux sous-secteurs, du secteur primaire, à savoir, donc, l'agriculture et le levage, les deux acteurs ont toujours tendance à s'affronter et à créer des situations, donc, de conflits. Parce que la terre n'étant pas, disons, élastique, mais les besoins des hommes, des acteurs étant élastiques, plus élastiques même qu'élastiques, alors, ça fait qu'il y a souvent des interférences par rapport à la propriété, en tout cas à l'occupation même de la terre. D'accord. Et donc, c'est ce qui constitue, et ça, ce sont les obstacles, les problèmes qu'il y a par rapport, donc, à ces activités qui se développent au sein des communes. D'accord. Monsieur le maire, nous connaissons mieux désormais la commune de Malenville. Mais ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est la réforme du secteur de la décentralisation, qui est en cours depuis bientôt un an au Bénin et qui a vu le déploiement des secrétaires exécutifs de certains cadres dans les communes. Vous en avez reçu des secrétaires exécutifs et des cadres. Dites-moi, comment vous recevez en tant que maire une réforme qui vient vous mettre dans votre commune un autre cadre qui va exécuter certaines de vos fonctions qui étaient les vôtres ? Comment vous recevez une telle réforme ? Comment vous l'avez reçue ? Oui, j'ai reçu cette réforme-là avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. D'accord. Parce que pour moi, qui ai travaillé au niveau de la fonction publique et au niveau des ministères, c'est un peu comme le modèle des ministères. Au ministère, vous avez le ministre qui est le chef d'orchestre, c'est lui qui est le responsable du département ministériel. Oui. Mais il fait délégation au DRFM. Avant, c'était le DRFM. Après, c'est devenu DAF. Aujourd'hui, c'est DEPAF. D'accord. Donc, c'est cette structure qui est chargée de l'aspect financier et l'aspect gestion du personnel. Donc, c'est un peu ce schéma-là que nous avons au niveau des communes aujourd'hui. D'accord. Et que ce schéma est salutaire et c'est pour ça que je salue cette réforme à sa juste valeur. Parce que, hier, toutes ces fonctions-là étaient cumulées au niveau de la seule et même personne du maire. Oui. La gestion seule de l'administration aujourd'hui qui est dévolue dans les différentes dispositions de la réforme, le volet administration qui est dévolue, administration et finances dévolues, donc au SE et tous les autres agents qui l'encadrent, est tellement salutaire qu'aujourd'hui, il y a de la visibilité et il y a possibilité vraiment de s'épanouir dans la gestion de nos communes. Pourquoi ? Parce que cette fonction politique et les fonctions administratives, techniques étant séparées, c'est-à-dire que chacun a le couloir dans lequel il peut aisément évoluer et il peut aisément prendre les dispositions, les décisions même qu'il faut pour que vraiment chacun, à la fin du jeu-là du rouleau, chacun puisse, en mettant ensemble les résultats des deux pôles, qu'on puisse dire qu'on a pu atteindre l'objectif du départ et que donc cette réforme est à saluer et que Dieu merci au niveau de la commune de Malenville et de la mairie. Je crois que le SE et moi, nous tous, nous sommes des agents permanents de l'État. Nous avons travaillé donc au niveau de l'État central et que cette réforme ne constitue en aucun cas un handicap pour nous parce que nous sommes déjà habitués à cette manière de gérer. D'accord. Alors, si ça se passe bien, il doit y avoir forcément des résultats déjà. Quels sont les résultats que vous notez déjà de cette nouvelle manière de faire ? Oui, les résultats, c'est peut-être trop tôt de le dire parce que toute l'année 2022 a été donc l'année de mise en place des structures, des dispositions de cette réforme-là. Le SE a pris service après avril 2000 et sur la 2022. Les autres sont venus bien après. Donc, c'est-à-dire que ce nouvel appareil mis en place doit avoir un bout de temps pour s'asseoir, pour être huilé avant de démarrer. Donc, je peux dire que l'année 2022 a été donc une année de démarrage, voilà, de mise en place des bases, de démarrage de la réforme. De ce fait, tout dernier mois, le SE a présenté son rapport, disons, de performance 2022. Je peux dire que, bon, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître parce que, malgré les péripéties, les différents problèmes que nous avons et surtout avec la mise en œuvre, la mise en place des nouveaux dispositifs de la réforme, nous avons pu atteindre ce niveau de mise en œuvre de notre programme de l'année 2022. Nous pensons que ça augure de bonnes perspectives et que ça permettra vraiment de relancer l'appareil de développement de la commune de Moulinville qui me tient vraiment à cœur parce que quand le SE est arrivé, la première des choses que je lui ai dites, c'est que Moulinville, c'est une commune à statut intermédiaire. Donc, juste après les statuts particuliers, c'est donc les statuts intermédiaires. Et qu'à ce titre-là, ce qui nous reste comme critère important à remplir pour aller au statut particulier, c'est la mobilisation d'au moins un milliard de francs CFA sur les fonds propres de la commune, ce qui n'est pas impossible. C'est plus que nous sommes déjà au-delà de 500 millions. Donc, c'est-à-dire aller à un milliard, ce n'est que d'un pas à un autre. Parce qu'avec les dispositions mises en place, le dispositif de recouvrement des ressources, mobilisation des ressources, je crois qu'il y a déjà une nette amélioration et que ça va en s'améliorant pour atteindre très rapidement cet objectif. D'accord, M. le maire, j'aimerais savoir, en termes de développement de la commune de Malenville, quelles sont les perspectives que vous nourrissez avec cette réforme ? Oui, avec cette réforme d'abord, la première des choses, c'est que je souhaiterais qu'avant la fin de mon mandat, que la ville de Malenville, qui est la ville phare, et je vous ai dit que c'est la première ville en quittant le pays de l'Internet pour aller dans l'intérieur du Bénin, que cette ville-là soit vraiment une ville phare, que ça soit une ville victrine. Et ça, non pas pour l'orgueil de la commune de Malenville seule, mais pour l'orgueil national, parce que quiconque quitte l'Internet, eh bien, à partir déjà de Malenville, c'est la première impression. Et souvent, c'est un peu comme les Européens. Quand vous avez entretien avec l'Européen, le premier entretien là, il faut tout faire pour réussir ça. Si tu réussis ça, tout le temps, ce que tu vas faire, il va essayer de dire non, ça c'est des choses-là. Donc, c'est de faire en sorte que Malenville, là, quand on vient, qu'on ait vraiment une bonne impression, et c'est cette bonne impression qui va vous suivre jusqu'à la côte. Et c'est pour ça que je souhaite l'un des projets majeurs que la mairie va jouer, donc sa partition, parce que c'est un projet gigantesque, l'assainissement et la modernisation de Malenville. C'est un projet gigantesque qui demande l'intervention de l'État. Mais ce que la mairie peut faire, la preuve, c'est que cette année, dans le budget de cette année, on a prévu une étude globale d'assainissement de la ville de Malenville. Nous allons commencer, même ne serait-ce que déjà par cette étude, c'est que la mairie est déjà limitée, parce qu'elle est tellement vaste que nous allons démarrer si une seule campagne, c'est-à-dire un seul budget n'a pas suffi, on ira au budget suivant. Si entre-temps l'État est venu donc nous secourir, en tout cas c'est mon vœu le plus ardent pour la commune et surtout pour la ville de Malenville. Que ça soit vraiment une ville phare, pourquoi pas l'image de Cotonou, Paracou, etc. Et donc la deuxième chose dans le cadre du développement, c'est faire en sorte que nous ayons une digue de protection, n'est-ce pas, du fleuve Niger, c'est-à-dire du bord du fleuve Niger, du côté Bénin. Parce qu'il y a un vieux projet qui est là, qui date des années 90, et qui parle donc des années 80 même, qui parle donc de la construction d'une digue qui part du point triple à l'ouest de Karimama, jusqu'au point triple à l'est de Madikali, ça c'est la frontière avec le Nigeria. Cette digue permettra vraiment de contenir le fleuve, c'est-à-dire l'eau du fleuve, et de dégager toute une vallée pour la production agricole. Alors donc cela va régler deux choses. La première chose c'est qu'on aura mis fin définitivement aux inondations qui créent toujours le cynisme. Deuxièmement, on aura donc dégagé toute la vallée pour la production en toute saison, parce qu'avec la maîtrise d'eau, on a la possibilité de produire en toute saison. Donc ça permettra de régler un temps soit peu les conflits entre les acteurs qui utilisent donc la terre, parce qu'en temps on aura une potentialité qui aura augmenté. Donc ça c'est du côté de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Mais là du côté du commerce et du transport, pour le commerce c'est qu'il faut qu'au niveau du marché international, qu'on ait l'impression qu'effectivement c'est un marché international. C'est-à-dire qu'il faut la modernisation de ce marché-là. Ça permettra vraiment de donner la facilité à la commune de se développer très rapidement, parce que là maintenant la mobilisation des ressources serait mieux organisée et plus facile. Et ça permettra vraiment de relancer également le commerce. Pour le transport, bon, le gouvernement a déjà commencé parce qu'à l'intérieur de la ville de Maraville, vous aurez constaté que la circulation des gros porteurs fait que la circulation est infernale. C'est vraiment difficile. La mobilité... La mobilité est vraiment difficile. À partir déjà des parcs de gros porteurs de Bougie Kali, jusqu'à la sortie, c'est-à-dire jusqu'au pont Niger, il nous faut vraiment une double voie. Et ça permettra de décongestionner vraiment la circulation et d'avoir de facilité dans cette circulation. Voilà, entre autres, ce que je peux dire. D'accord. Mais il y a beaucoup d'autres points. Ah oui, je sais qu'il y a beaucoup d'autres points, mais bon, le temps qui nous est parti ne suffira pas pour qu'on aborde tous ces points. Alors, M. Oumet, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, donc, c'est d'exhorter les populations, les populations de la commune de Maraville, à suivre le mot d'ordre du développement, à faire en sorte que tout ce qui est respect des principes, des lois et des règles de la République, que ça soit suivi. Parce que c'est seulement cela qui conditionne, n'est-ce pas, la bonne citoyenneté, la situation sine qua nulle pour vivre en paix et pour éviter souvent quelques conflits qui vont jusqu'à l'affrontement, jusqu'à des pertes en vie humaine. Et aussi, du coup, de façon macro, c'est-à-dire de façon générale, c'est d'exhorter le gouvernement à continuer dans le sens de la recherche, de la stabilité et de la paix par rapport, donc, à tout ce que nous vivons comme insécurité dans la région. Parce qu'aucune œuvre du développement n'est possible s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la paix. Donc, pas plus tard qu'hier, il y a eu encore quelques problèmes parce qu'entre l'effort de défense et sur l'art de sécurité, il y a eu, c'est tellement accrochage quelque part sur le territoire, donc sur l'art de la commune. Donc, tout ça, je crois que le gouvernement est en train de prendre les dispositions, mais c'est d'accélérer sur ces dispositions-là pour que nous finissions avec cette situation. Parce que, bon, Malenville, nous remercions Dieu, parce qu'au moins, c'est souvent lors de la traversée pour aller vers le Nigeria. Parce qu'en quittant le parc, donc, c'est sur la personne non identifiée, mais armée. Voilà, il se aide, donc, des gens à l'assaut des forces de défense. Et il faudra, donc, définitivement, au niveau du parc, que les dispositions soient prises pour faire un ratissage qui permette vraiment de finir avec cela. Pourquoi ? Parce que le parc fait une frontière avec, par exemple, Banikwara, qui n'est pas aujourd'hui en paix. Ça fait frontière avec Karimama, qui, aujourd'hui, n'est pas en paix. Et si nous, nous sommes, donc, une île dans un désert vraiment brûlant, vous constatez que l'île risque, à un certain moment donné, de disparaître. Mais on ne disparaîtra pas par la grâce de Dieu et que tout ça, là, ça sera conjugué au passé. Mesdames et messieurs, nous étions avec M. le maire de la commune de Malenville. Vous avez entendu les projets qu'il nourrit pour sa commune. Les ambitions qu'il nourrit pour sa commune. Devenir une commune à statut particulier est le rêve de M. le maire. Il rêve également de faire de la ville de Malenville la vitrine du Bénin pour que tout usager qui passe la route de Malenville puisse être fier de mettre pied au Bénin. C'est son rêve et des pas sont déjà posés pour que ce rêve soit réalisé. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape.